Par rapport à Sanguine Wolf c'est très très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a une taille de ouf et le fruit lui permet certes de devenir beaucoup plus petit donc ce qui lui permettrait de monter dans des bateaux et tout mais surtout ça pourrait lui permettre de devenir beaucoup plus grand que ce qu'il était à Marineford et ça ce serait du jamais vu parce qu'on aurait potentiellement la personne la plus grande de tous les temps dans One Piece ou au moins il pourrait devenir au moins aussi grand qu'un tireur de continent. 180 je crois, de mémoire 180 mètres. Il est plus grand que Oz et tout. Plus grand, bien plus grand que Oz. Il est au moins trois fois sa taille. Ouais c'est ça, il est beaucoup plus grand que Oz et il pourrait devenir encore plus grand grâce à son fruit donc là je sais pas ce qu'Oda prévoit de faire avec ça mais en tout cas il pourrait faire exactement comme les tireurs de continent ou pourrait faire d'autres choses qui permettraient à Teach de pourquoi pas débloquer certaines îles ou enfin je sais pas. Mais en tout cas même en termes de puissance imaginez-vous juste le Haki, même s'il a pas un Haki très fort mais au vu de sa puissance, de sa taille qu'il remette, qu'il remette du Haki de l'armement sur son point ça ferait dix fois plus de dégâts que le coup que Garp a mis. Et ça personne n'en a parlé. Ensuite, par rapport à Vasco Schott, mis à part son chara design de ouf, sa tête de tueur et le Haki sur son pif, il a un fruit du démon qui pourrait être pourquoi pas intéressant. Maintenant voilà le fruit du vin, c'est ça la chasse au fruit du démon. Non mais le fruit du vin, on va en parler, on va en parler. On va en parler, il finit son tour. Ça va être extrêmement intéressant. Parce qu'on peut de toute façon inventer n'importe quoi avec ce fruit. Non, non, pas inventer. On peut reprendre des trucs très très incroyables qui existent déjà dans la mythologie grecque. Donc si vous voulez, j'en parle vite fait après. Oui, 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 Neil, tu vas en parler. Je n'attends que ça mon cher Neil. Je n'attends que ça. On va voir. Ok, t'as fini Woken ? T'as fait le tour ? Non, après sans... Oui, sans 3 mois. Avalopid 0, pardon. Non, 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 Avalopid 0, fruit de ouf. Ah ouais. Fruit de l'île. Il sait exactement tout ce qui se passe sur l'île. À un moment, il dit même, ça me gratte quelque part, je ne sais pas quoi, par rapport au fait que les prisonniers s'échappent et tout. Donc c'est un fruit de ouf. Il faut voir les capacités qu'il peut avoir avec ce fruit. Parce que je pense que ce sera similaire, mais qu'il y aura beaucoup plus d'avantages par rapport à son fruit que ce que Pika nous a montré. Donc voilà, après les autres, on les connaît, on en a déjà parlé. Oui, et après on parlera d'Aokiji, mon cher Woken. Dis-moi un petit peu ton avis sur les fruits de l'équipage de Barbe Noire. Déjà, le fruit de Pizarro, je pense que c'est un peu une version améliorée du fruit de Pika. C'est un peu comme Aokiji, c'est le fruit de la glace, et Mone, c'est le fruit de la neige. Je pense que c'est un peu le même principe, c'est une amélioration. En vrai, le truc qui me fait rire, c'est si Pizarro le sent, il essaie de m'a rigolé. Genre, on entend l'île qui rigole. Ah, tu penses que Pizarro peut avoir une réaction en mode, c'est de la merde ? C'est ça ? Ou tu parles de quoi ? Il sent un truc qui rigole. Ah, mais de toute façon, on a bien vu, face Cochotte et Shilyu. Bon, Shilyu, à la limite, tu me dis, ok, j'en ai parlé tout à l'heure, Shilyu, devant Sengoku, Marineford, il lui a lâché dessus. Il lui a dit en mode, ne crois pas que t'es au-dessus de moi, ne crois pas que t'es un mec de fou, il n'y a pas de... Moi, pour moi, ce qui peut être intéressant, c'est la réaction de Vascochotte. Parce que Vascochotte, dans l'équipage de Barbe Noire, bon, normalement, c'est l'équivalent d'un vice-commandant. Donc, dans la marine, c'est un vice-amiral, normalement, au niveau des statuts. Et quand il voit Garp, il n'est pas plus impressionné que ça. Donc, à voir ce qu'on aura pour la suite. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment avoir des vice en mode, regardez, il est trop fort le rôle de la marine. Alors, un Marineford, je n'ai pas à souvenir de beaucoup de monde qui sont un petit peu en admiration devant Garp. Dans l'animé, je sais qu'il y a eu des rajouts. Dans l'animé, il y a un moment, écoutez, écoutez, il y a un mec qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, ouais, regarde, t'es débunké et tout. En fait, c'est dans l'animé, il y a un rajout. Il y a un mec qui dit, oh, regardez, c'est Garp, le héros légendaire qui combattait constamment le roi des pirates il y a 20 ans. Constamment ! Constamment, genre le mec, constamment. Non, mais les mecs, s'il te plaît, au moins, va vérifier. Il n'y a pas de problème, honnêtement. Je suis consterné du constamment, exactement actus. Moi, le problème, ce n'est pas que c'est la démarche, en fait. C'est que tu viens, tu me dis, je t'ai débunké avec ça. Tu peux le penser, tu peux regarder avec l'animé, je m'en fous. Mais que tu viennes, que tu te permets de dire, je t'ai débunké. Mais bon, même, de toute façon, t'as les marines. Enfin, faut être clair, hein. Il y a aussi l'image de, vous voyez, les marines qui disent, ouais, il a poussé le roi des pirates au bout du coufre plein de fois. Les gars, les marines pensent que Garp a arrêté Roger. Je répète, les marines pensent que Garp a arrêté Roger. Je répète une troisième fois. Les marines pensent qu'il a arrêté le roi des pirates. Et son équipage. Oui, donc, évidemment que pour les marines, Garp, c'est un truc de fou. Mais nous, on connaît la vérité. Nous, on connaît. Ils veulent pas prendre Baggy qui était dans l'équipage du roi des pirates. Ils veulent pas. Mais ils prennent des civils. Tout à l'heure, j'ai dit Marine, Marine est civil. Mais les civils pensent qu'il a arrêté Roger. Donc, évidemment que dans le monde de OP, c'est un truc de ouf, Garp. Et je dis pas que c'est une merde, encore une fois. Tout comme je dis pas qu'Akenou est une merde. C'est juste que, faut savoir mettre les choses en perspective. C'est des civils, c'est des civils qui pensent que Garp a arrêté Roger. Donc, ils vont pas dire... Enfin, voilà, encore une fois, Garp n'impressionne que ces mecs-là. Je suis désolé de le dire. Je n'ai rien contre Garp, mais c'est comme ça. Ouais, dis-moi. Je t'ai débunké. Tu me débunkes avec les paroles de civils qui pensent que Garp a arrêté Roger. Un petit peu de sérieux. Dis-moi tout. Mais d'ailleurs, par rapport à Vasco Schott, pour moi, l'auteur-là, il nous prépare pas non plus un truc de ouf avec lui. Parce que c'est pas non plus le personnage qu'on doit plus le mettre en avant. Mais il nous prépare du sale. Parce qu'il est pas du tout... Attends, regarde, il est pas... Neil, deux secondes, tu pourras pas la taquette. Il est pas du tout dans la même optique quand il est parti capturer Hancock. Quand il est parti capturer Hancock, malgré le fait qu'il soit fait one-shot, c'est parce qu'il y allait en mode touriste, en mode vacances. On se souvient très bien de ce qu'il a dit. Il voulait... Enfin, voilà Hancock. L'autre, Katarina Devon, pareil, ils y étaient en vacances. Ils y sont partis là-bas, c'était en mode vacances. Là, il sait quand même que c'est un ennemi assez dangereux. Il est là, il veut du sang. Il veut tout simplement du sang. Et là, je vous jure qu'Oda, il nous prépare un truc de ouf avec Vasco Schott. Ok, maintenant, mon cher, Neil, tu as la parole et personne va te couper, ne t'inquiète pas. Dis-nous tout. Je vais rebondir sur Vasco Schott et sur son fruit du démon. Oui, mais Neil, le problème, c'est quoi ? C'est... Non, je regarde. J'ai cru, je suis mort. Ah, il est bon, il est bon. Ah, il est bon, j'ai cru, j'ai cru, il est bon. Il a dit, mais non, mais Neil, tu ne comprends pas. Les vivre-quartes, c'est écrit par un mec qui fait du stop à sarcelle. Un mec, il veut monter sur Bruxelles, il fait du stop à sarcelle, Neil, tu ne comprends pas. Du coup, dis-nous tout, Neil. Oui, du coup. Ouais, Vasco Schott, du coup, son pouvoir, qui est donc le fruit de l'alcool, fait immédiatement écho, sa tête et tout le reste font immédiatement écho aux représentations de Dionysos, qui était donc le dieu de l'alcool chez les Grecs. Et bizarrement, Dionysos avait sa table à l'Olympe, parmi les douze Olympiens. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas moi, peut-être 200, 300 dieux dans le monde des Hellénistes, et il n'y en a que douze qui peuvent siéger à cette table. Parmi les douze, il y a Dionysos. L'alcool, c'est... Le délux. Exactement. L'alcool, c'est l'ivresse. L'ivresse, c'est la folie. La folie, c'est les illusions. Et les illusions, on a vu dans le Big Tree, donc les All Stars pour ceux qui sont de ma génération, mais le Big Tree aujourd'hui, qu'on avait des personnages, on va dire, au sommet du game, dans chacun d'entre eux qui utilisaient les illusions. Je prends Itachi ou Madara dans Naruto, je prends Aizen dans Bleach, et là, évidemment, je pense que Vasco Shot va pouvoir utiliser ce type de technique, comme Brook, en fait. Vous voyez, quand Brook joue de la musique, il fait vivre quelque chose à ses adversaires. On l'a vu notamment sur Punk Hazard. Et là, je pense qu'il va se passer exactement la même chose avec le combat de Vasco Shot. Et pourquoi pas, d'ailleurs, Vasco Shot contre Brook. J'aime bien, j'aime bien, Neil. Ils ont dit, c'est pas Neil, c'est Nota Bene. Nota Bene. C'est un compliment. C'est un gros compliment. Incroyable. Du coup, je vous montre bien, hop, je vous montre bien du coup à l'écran par rapport à la preuve factuelle que Garp égale Roger. Voilà, tout est affiché à l'écran. Si vous me dites que le roi des pirates doit s'entraîner pour One Shot dans Shinjao, si vous me dites que vous croyez plus les modes civils qui pensent qu'il a arrêté Roger plutôt que Baggy qui était dans l'équipage de Roger, écoutez, au bout d'un moment, qui fait preuve de mauvaise foi ? Non, mais la plus grande preuve, elle est là. Parce qu'il faut bien dire quelque chose, c'est important. On nous reproche de faire preuve de mauvaise foi. Mais au bout d'un moment, qui fait preuve de mauvaise foi ? Je suis désolé. Tu prends pas en compte un mec qui était dans l'équipage, tu prends pas en compte, par exemple, le top de Kaido qui, bien évidemment, ne veut rien dire, Kaido n'a pas affronté Roger, pourtant Roger est dans le top. Il a vu Garp à God Valley, Garp n'est pas dans le top. Je suis désolé. Oui, mais c'est que des pirates. Mais bien évidemment, c'est que des pirates. C'est vrai qu'il a dit les pirates, Kaido. Bien évidemment, mais le spectacle continue avec vous, il n'y a pas de problème. J'ai oublié un truc de ouf, un truc que j'ai expliqué lors de mon débat. Alors, on a eu Big Mom, on a eu Kaido qui a fait son top. Kaido a fait son top. Kaido dit bien que le roi des pirates avait atteint le sommet. Big Mom dit bien que le roi des pirates est un être exceptionnel. Ces deux personnages nous vantent le roi des pirates et nous montrent qu'il était bien au-dessus d'eux, qu'il était au sommet, qu'il était le plus fort. Mais le truc, c'est que ces deux personnages-là ont aussi eu Luffy devant les yeux. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la première fois que Big Mom entend le nom de Luffy, elle dit Monkidi. En gros, elle connaît ce nom par rapport à Garp. Maintenant, elle n'en parle pas du tout, alors que Garp était à God Valley. Et le meilleur moment pour que Kaido ou pour qu'un empereur ou pour qu'un grand de ce monde puisse donner le nom de Garp, pour moi, c'était lors du combat Kaido contre Luffy. Parce que Kaido était là pour nous introduire les rocs. Kaido était à God Valley. Garp était à God Valley. Kaido connaît très bien le nom de Luffy. Il sait que c'est Monkidi Luffy. D'ailleurs, Luffy lui répète son nom à la fin dès qu'il passe en Guerre 5. Et le Monkidi, jamais, alors qu'il a mentionné Rocs, alors qu'il a mentionné Roger, alors qu'on a eu des flashbacks avec God Valley et tout, à aucun moment, Kaido ne parle de Garp. À aucun moment, Big Mom ne parle de Garp. Et pour moi, c'est très, très symbolique. C'est-à-dire que malgré que Garp était très puissant, il n'a pas joué un rôle majeur à God Valley. Il n'a pas traumatisé les Kaido, tout ça. Sinon, ils en auraient parlé à ce moment-là. Pour revenir sur Big Mom, on prend souvent l'exemple, nous ou nos détracteurs, de Kaido et des personnes qui voient parmi celles qui ont atteint le plus gros niveau de acquis. Et on a quand même aussi, je vais prendre un autre exemple, Big Mom qui dit avec... Je ne sais plus de qui elle parle. Si, elle parle des Guerma, je crois. Elle dit ou un truc comme ça. Elle dit avec une telle puissance, on aurait pu vaincre même Barbe Blanche. Et elle cite que les Yonkos. Elle ne cite à aucun moment la Marine. Rio, c'était pourquoi déjà qu'elle dit même Barbe Blanche ? C'est exactement ce qu'elle a dit. C'est par rapport à l'alliance avec les géants. C'est ce qu'elle a dit. C'est les géants. Les géants, c'est ça, c'est ça, exactement. Merci du rappel parce que j'avais totalement zappé. Mais ouais, c'est ça. C'est par rapport à l'alliance avec les géants. Elle dit et même Barbe Blanche. Donc, elle ne cite pas Garp. Elle ne cite pas Sengoku. Elle ne cite aucun amiral. Elle ne cite que les Yonkos. Et elle finit par et même Barbe Blanche. J'aurais pu écraser Kaido, Shanks, Barbe Blanche et même Sengoku. Mais je suis désolé. Mais si ça arrive, tout le monde rigole. J'aurais pu écraser même même Elle lève le doigt même Sengoku Non, même Garp. Non, c'est extrêmement grave. Bon, par contre, la côte Sony a complètement lâché. Vas-y, du coup, tu voulais rebondir là-dessus par rapport à ce qu'a dit Neil. Par rapport au top de Kaido, par exemple. Tu as un truc à dire là-dessus ? Non, j'ai rien à dire, c'est top de Kaido. Mais écoute, je vais le dire pour toi. Arrêtons de faire semblant. Est-ce que Kaido a combattu Roger ? Non, il est dans le top pour quoi ? Pour God Valley. Pour God Valley. Ah, je me suis trompé. Et pourtant, Garp et ta God Valley, il n'est pas là. Il n'est pas là. Je me suis trompé. Big Mom, elle dit même Mioque. Elle ne dit pas même Barbe Blanche. J'aurais pu battre Barbe Blanche. Roger, Zébec et même Mioque. Et même Mioque. Alors bon, pour faire un point final avec les fruits. Bon, le fruit de l'invisibilité, j'attends de grandes choses de lui parce que pour moi, il n'a pas encore dévoilé ce qu'il y a de plus intéressant avec le fruit, pour moi. Avalo, Pizarro. C'était quoi ce Chilu, là ? C'est un Chilu malade. Je ne voulais pas être perturbé, mais c'est quoi ce Chilu malade, là ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est quoi ça ? C'est quoi ce Chilu, là ? Là, c'est le Chilu qui a peur de Garp, là. Là, ce n'est pas le Chilu qu'on connaît. Du coup, oui. Moi, par contre, très intéressant ce que tu as dit, mon cher Nil. Très intéressant par rapport aux fruits de Vascochotte. Tu as réussi à me hyper. Moi, j'ai été hyper par rapport aux fruits de Vascochotte, mais pour moi, il y a un truc qui peut être intéressant avec Vascochotte, c'est quoi ? C'est que vous voyez quand ils sont partis sur Amazon Lily, Barbe Noire avec Devon et Vascochotte. Il s'est fait, entre guillemets, avoir par le fruit de Hancock. Encore une fois, on y revient. Ça ne veut pas dire quel est le niveau intermédiaire, parce que vous voulez post-Agnès Lobby, Perona, A, si c'est un One-Shot, One-Shot Luffy, Zero et Francky. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas sous-estimer notre cher Vascochotte à cause des événements d'Amazon Lily. Attention, Vascochotte peut nous choquer. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un Vascochotte qui est catastrophique. Je ne peux pas non plus... Il y a des persos où, tu vois, tu es sûr. Il y a des persos où je peux être sûr. Ce mec-là va faire des trucs de ouf. Vascochotte, je ne peux pas être sûr. Mais si l'auteur a fait ça sur Amazon Lily, on n'est pas à l'abri d'attention. Et son Trois-Nouelph, qui peut être immensément grand, si de base, il a un bon niveau et qu'il est très grand, ça veut dire qu'on a un mec qui a un gros niveau et qui est très grand. Et ça, ça peut faire très mal. Comme l'a dit Huken, ce n'est pas négligé. Du coup, on continue avec le chapitre et, mes amis, on y vient.